... 385 licenciements économiques, environ 200 départs, notamment pré-retraite, et autour de 600 emplois supprimés. Que pouvait-on faire pour limiter le nombre de licenciements et sauvegarder les emplois restants ? Tour d'horizon des solutions avec Xavier Nézé, Jean-Paul Cueff et Serge Noyétas. Gardarem, Lou, Espace. Les salariés de Matra veulent garder l'espace. Après 18 années de production, sa fabrication à Romorantin s'arrêtera la semaine prochaine, mais plusieurs syndicats se battent actuellement pour conserver l'outil de fabrication. On pense aussi qu'en conservant les chaînes de fabrication de l'espace, ça peut nous permettre, alors on ne souhaite pas de malheur à Renault, mais au cas où l'espace 4 ne fonctionnerait pas, de relancer chez Matra une nouvelle version, pourquoi pas l'espace 5, qui serait donc une version complémentaire à l'espace actuel et à l'espace Renault. A défaut de la fabriquer entièrement, certains suggèrent que l'usine de Romorantin fabrique au moins des pièces pour la nouvelle espace produite à Sandouville, une solution pour l'instant écartée par Renault et par Matra. Ça ne nous paraît pas aujourd'hui être, comment dire, sur le moyen terme, une décision intelligente dans la mesure où notre outil industriel n'est pas fait pour faire de la sous-traitance de pièces. Autre possibilité alors, la conquête du marché asiatique. On a l'expérience sur ce marché-là de taxis malaisiens qu'on a fabriqué il y a quelques années. On a travaillé aussi sur un marché pour l'Indonésie, pour transférer des chaînes. Les Chinois sont venus il y a quelques temps pour regarder ce qui était possible de fabriquer. Ça ne serait pas des voitures complètes, mais des carrosseries. Bon, ça représente aussi du travail. Officiellement, la direction de Matra dit mener des négociations sur ce sujet. Officieusement, les négociations semblent mal parties. Le projet coûterait trop cher pour le client. Il serait quasiment enterré. Et s'il fallait donc définitivement renoncer à l'espace, il restera encore la possibilité d'occuper les ouvriers de Romorantin en leur confiant la fabrication d'autres produits du groupe Lagardère. On appelle ça rapatrié de la charge. Notamment dans l'activité de l'aéronautique. Toujours il y a 20 ans, on a fabriqué à Romorantin. Entre la femme du rancho et l'espace, on a fabriqué des conteneurs alu en métallique, en aluminium. On a obtenu des certifications. On a formé des gens pour obtenir des licences alu pour leur permettre de travailler sur les conteneurs militaires. Les chaînes d'automobiles, aujourd'hui, c'est de la polyvalence. On sait passer pas seulement des espaces, on sait passer des avant-time, mais on sait passer des fourgons. On sait passer aussi... Alors, il faut effectivement de l'investissement. Il faut aussi dépenser un peu d'argent. On peut imaginer des outillages pour passer, pourquoi pas, des morceaux d'avion ou autre élément de l'aéronautique. Quand on veut, on peut. Apparemment, la direction de Matra veut. Elle envisage de rapatrier de la charge hors automobile. Elle réfléchit aussi à la possibilité de récupérer la fabrication de certaines pièces de l'avant-time déléguées à des sous-traitants. Elle a en plus adopté une autre mesure qui aura pour effet de diminuer les licenciements et aussi peut-être les salaires. La durée domadaire du travail doit passer de 35 à 32 heures. Bref, on bricole au mieux pour limiter la casse, mais seul le décollage de l'avant-time pourra sauver l'usine. La seule solution possible, c'est que Renault, qui a une autre responsabilité historique, sociale et humaine, mette tout en œuvre sur le plan commercial, promotionnel, publicitaire, pour installer le concept de l'avant-time dans le marché et pour faire en sorte que ce marché puisse acheter, et par votre conséquence, pour qu'on puisse fabriquer au moins 60 voitures jour à Romorantin-Lentenet.